Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais cet aventurier belge à 35 ans. Louis-Philippe Lonc a déjà quelques exploits à son actif. Et dans son cas, le terme aventurier n'est pas volé. Je suis aventurier parce que je réalise des aventures. Des aventures, ce sont des entreprises risquées, ce sont des expéditions. C'est aller dans des endroits difficiles d'accès ou de rendre le projet difficile. Depuis 4 ans, le belge explore le monde et c'est pendant un séjour en Australie que germe l'idée de se lancer dans l'aventure. J'ai commencé à faire de la randonnée sur place. Et donc de la randonnée en Australie, c'est comme un pays très désertique. J'ai commencé à apprécier les déserts, à faire de la marche dans les déserts. Et puis à un moment donné, on en veut toujours plus. Finalement, deux ans plus tard, il revient en Australie et traverse le désert de Simpson en cinq semaines sans assistance. Une première mondiale. Je l'ai traversé sur 800 kilomètres en tirant une charrette de plus de 200 kilos derrière moi. Et ça m'a permis de rentrer dans ce désert sur sa partie longitudinale. Et donc de rentrer dans un endroit où l'homme n'avait pas encore mis les pieds. Donc de voir ce qu'il y avait, de pouvoir le photographier, le documenter par la vidéo et ensuite de le faire partager. Et en 2010, c'est à l'Islande qu'il s'est attaqué. Deux aventures qui ont permis au Crazy Belgian, comme on le surnomme en Australie, de faire partie du prestigieux club des Exploreurs à New York et de la Royal Geography Society à Londres. Mais il n'y a pas qu'à l'étranger sur la terre ferme qu'il réalise des exploits. En Belgique aussi. L'été dernier, j'ai découvert le kayak. C'est quelque chose dont j'avais envie. J'ai commencé à m'initier au kayak. J'ai fait d'abord un tour de Belgique de 600 kilomètres. Avec l'idée de montrer la Belgique d'un point de vue qu'on ne connaissait pas très bien. Depuis des voies navigables. suivi en fait de l'idée de montrer également les déchets qui s'y trouvent. Donc dans l'eau que les gens jettent ou qui s'y retrouvent. Cette plastique va voler, va se trouver dans l'eau. Et de dire, il faut arrêter tout ça. Exploit physique découverte de la nature ou d'une autre culture, Louis-Philippe n'en est finalement qu'au début de son aventure.